Et voilà, nous y sommes, désolé du retard, la vidéo arrive très tard, je n'ai pas pu regarder l'épisode avant ce soir, mais ça y est, ce final exceptionnel qui fait de Andor Star Wars à mes yeux, la meilleure série Star Wars et probablement un des meilleurs contenus de tout l'univers Star Wars depuis que George Lucas a créé cet univers exceptionnel. Je le redis, je l'avais déjà dit un petit peu plus tôt, je pense que George Lucas serait très fier de ce que devient Star Wars, ça doit être un de ces rêves qui s'accomplit quand l'on voit la profondeur de l'écriture, des personnages, tous les détails du fonctionnement de son univers. On s'aperçoit de l'incroyable richesse de Star Wars et ça, c'est grâce au travail des showrunners de la série, notamment Tony Guilroy. C'est juste parfait sur ce dernier épisode qui a des vibes Hunger Games à fond et c'est justement ce qu'il fallait faire. Un acting excellent mais vraiment irréprochable de la part de tous qui fondent cette série, une des meilleures séries de l'année. Review de ce dernier épisode 100% spoilers mais sachez que l'on se retrouvera le vendredi 9 décembre, non vendredi 2 décembre, vendredi 2 décembre, le premier vendredi du mois de décembre pour un live spécial sur toutes les séries Star Wars que l'on a eues cette année, de Boba Fett au mois de janvier jusqu'à Andorre maintenant. On passera en revue Obi-Wan, Tales of the Jedi et on parlera des séries à venir, Ahsoka, saison 2 de Andorre, saison 3 de The Mandalorian et des différents films qui vont sortir au cinéma. Ce sera un live spécial Star Wars. Et on reviendra avec mes invités plus en détail sur toute cette saison de Andorre mais laissez-moi vous dire que j'ai trouvé cet épisode d'une qualité au niveau de l'écriture. C'est assez redoutable. La série arrive à être au moins aussi bonne voire meilleure que Rogue One qui est juste ce qui s'est fait le mieux en termes de Star Wars au niveau des films au cinéma. Et puis, c'est une montée, une apothéose de toute la montée en tension depuis le tout premier épisode où pour moi, il me semblait qu'il y avait des longueurs dans les 3, 4, 5 premiers épisodes. Mais en réalité, cette lenteur était nécessaire justement pour nous faire une montée en tension avec une convergence au niveau de la lutte de chaque personnage qui est un final exceptionnel avec une scène post-générique qui, j'en suis sûr, vous a tous fait bondir de joie. Cette scène, puisque c'est du 100% spoilers, cette scène post-générique, c'est la construction de l'étoile noire. Autant vous dire que la saison 2, ça va être une dinguerie. Et donc, je commence par un des points qui m'a le plus marqué sur cet épisode, la musique. J'en avais très peu parlé dans les autres vidéos, mais la composition musicale de Nicholas Brittle est juste... ça m'a donné des frissons. J'ai eu vraiment l'impression d'être dans Hunger Games avec la rébellion qui s'embrase et cette bande originale de James Newton Howard dans Hunger Games qui était tellement appropriée à la situation. Ici, Nicholas Brittle nous fait une composition qui monte crescendo. Je vous conseille vivement d'écouter la musique jusqu'au bout du générique. On a des montées, que ce soit au violon ou d'autres instruments, qui sont vraiment... c'est épique. Ça m'a donné des frissons, vraiment. Il y a même de l'émotion, il y a même de l'émotion dans ce dernier épisode avec ce discours, mais j'ai envie de dire ces discours. Commençons par le discours de ce jeune rebelle qui est mort dans l'attaque d'Aldani dont je ne me souviens plus le nom, vous saurez me le dire en commentaire, qui avait enregistré un manifeste. Et rien que ce discours-là, déjà, il est mémorable. Il rentre directement parmi les meilleurs discours que l'on ait pu avoir dans l'univers Star Wars. Ce discours de rébellion contre l'Empire, de liberté, du fait que pour pouvoir exister, l'Empire a besoin d'être tyrannique et ce qui est tyrannique est contre nature. C'est un discours qui, on le voit, touche au plus profond Cassian. Et puis, l'enterrement, les funérailles, la cérémonie hommage à Marva, la mère adoptive de Cassian. Et alors là, c'est une folie avec tout d'abord, petit à petit, ces gens qui, dans toutes les rues, commencent à converger vers la place publique avec des flûtes, avec plein d'instruments différents. On a une chanson, enfin une musique, une mélodie qui est assez vibrante et qui commence à faire flipper, qui commence à faire flipper les gens de l'Empire parce qu'on est dans l'imprévisibilité totale. Nous, on sait en plus, on a vu qu'il y en avait un des rebelles, enfin un de Férix qui avait préparé une bombe. On se dit, est-ce qu'il va y avoir un attentat suicide, un kamikaze ? Personne n'est à l'abri de rien du tout. Tous les protagonistes de toute la saison, à l'exception de Mon Motma, mais je vais y revenir parce que là aussi, c'est excellent, mais tous les protagonistes se rejoignent, que ce soit Luten Raël, que ce soit Vel, que ce soit la copine de Vel, Cassian, ses amis sur Férix, Biggs, tous se rejoignent. Et on a ce petit robot, encore une fois, j'ai oublié le nom, vous saurez me le dire dans les commentaires, ce petit robot qui a tellement d'humanité dans sa lentille, j'allais dire dans son regard, dans la lentille de contact, ça c'est fort, je l'avais déjà dit, mais ils arrivent à nous humaniser les androïdes. Ce petit robot qui va projeter l'hologramme de Marva, qui va avoir ce discours, qui va monter crescendo, où on va voir la lueur s'embraser dans le regard de tous les habitants, et la peur et le doute s'installer dans le regard de tous les agents de l'Empire. Et puis cette apothéose avec ce discours final, où elle dit que l'Empire est un mal qu'il faut éradiquer, qu'on a laissé trop longtemps s'installer, ça fait vraiment bien évidemment penser à la montée du fascisme dans les années 30 en Allemagne. Voilà, c'est une évidence. Mais ça peut faire penser aussi à la montée du fascisme aujourd'hui, quelque part dans certains pays, je ne vais pas trop en dire pour ne pas faire de polémique dans cette vidéo, mais c'est vraiment un discours de rébellion dans ce qu'il a de plus épique du terme, un discours de liberté. Et alors voilà, quand elle arrive et qu'elle dit mort à l'Empire, à travers cet hologramme et son discours qui est en plus assez poignant, et on a toute l'intensité de l'épisode qui s'est déroulé jusqu'au début de l'épisode, on a tout qui explose, et là c'est la confusion, la peur, notamment chez le personnage de Dédra, Dédra qui était venu pour traquer Cassian et le prendre vivant et qui finit par littéralement se faire lyncher par la population et elle est sauvée de justesse par Cyril Karn, il me semble que c'est ce personnage qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire celui qui avait foiré au tout début de la saison, qui avait foiré l'opération sur Férix et qui s'était vu rétrograder, retourner vivre chez sa mère, et donc il va la sauver, on sent qu'il va s'installer entre les deux, une relation peut-être, une relation amoureuse, en tout cas une relation physique, ils ont l'air les deux d'être attirés irrépressiblement l'un envers l'autre, et on sent qu'ils vont être un danger dans la saison 2 parce que ce sont deux fanatiques de la pire espèce, ils ont vraiment la haine dans le regard, mais contrairement aux autres, c'est deux personnes déterminées. Autre chose, on a les Stormtroopers, alors je ne sais plus comment ils s'appellent, ceux qui sont en noir, les Blacktroopers ou les Deathtroopers, qui sont très efficaces, ainsi que les Stormtroopers, qui contrairement à ce que l'on a dans Star Wars d'habitude, c'est-à-dire des Stormtroopers qui sont des branquignols, qui ne servent à rien, qui ne savent même pas tirer, ici ça tire, ça vise juste, il y a des gens qui se font poignarder, il y a des gens qui se font tirer dessus dans la tête, dans le dos, c'est une série où il y a quand même un peu de violence, il faut le dire, et ça, ça change de ce que l'on connaît de Star Wars habituellement, sans pour autant tomber dans quelque chose qui ne serait pas accessible à tout le public, mais c'est une série extrêmement réaliste, réaliste dans les moindres détails, de cohérence, lorsqu'on a des personnages qui essayent de communiquer entre eux, qui se cachent, qui essayent de faire des fausses pistes pour se parler, dans les égouts, dans les baffons, on a un souci du détail, l'observation, l'observation entre chaque personnage, on sent une intensité, on a peur, on se dit, vont-ils être découverts ? Oui ou pas ? Le regret aussi, mais parfois le regret trop tard, notamment d'un des habitants de Férix qui trahit Cassian Andorre et qui ensuite, on le voit au discours de Marva, commence à éprouver du regret, du regret, mais c'est trop tard et ça lui explose au visage littéralement. Donc on a un non-manichéisme absolu, y compris chez Lutenraël qui est venu pour tuer Cassian Andorre, mais au final, Cassian à la fin va le retrouver dans son vaisseau et va lui dire, soit tu me tues, soit tu m'acceptes, et donc je fais partie de la rébellion, c'est acté, et Cassian devient le rebelle que l'on connaît dans Rogue One à partir de ce dernier épisode, Lutenraël avec cet excellent acting de Stellan Skazgard, cet acting de folie qu'il a depuis le début de la série, de toute façon, ce mec sait tout jouer, toute cette famille des Skazgard sont exceptionnelles, que ce soit Alexander, Bill, Gustav, tous, et donc Stellan Skazgard, ce sourire que l'on lui connaît, on sent que la saison 2, ça va être quelque chose de fou, ça va être la guerre totale, et il faut espérer qu'on ait peut-être une apparition de l'Empereur, en tout cas l'Empereur, on en a beaucoup entendu parler cette saison, on en entend à nouveau parler, et on voit les failles, et on voit les peurs de l'Empereur, même si on ne le voit pas, il veut que l'attaque contre Ando Krieger soit un exemple, parce qu'il veut récupérer un peu la même mise sur les rebelles, il veut qu'à nouveau les rebelles ne se sentent pas en sécurité, et donc on a Dédra qui disait, oui mais c'est une mauvaise idée, parce qu'on a perdu des informations en tuant tout le monde, mais voilà, comme lui disent les cadres du BSI, celui notamment qui est joué par Anton Lesser, son supérieur, il lui dit, mais l'Empereur a besoin qu'on écrase les rebelles, parce qu'il vient de subir une humiliation, voilà, on sent que l'Empereur commence à subir des humiliations, c'est le début de la fin de l'Empere, et ça, ça ressort dans le discours, à la fois dans le manifeste du jeune résistant, qui était mort sur Aldani, mais aussi dans le discours de Marva, la mère adoptive de Cassian Andor, on sent le début de la fin de l'Empere, pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas agi, après la revanche des Sith, on avait vu ça aussi dans Obi-Wan Kenobi, les gens avaient peur, même les Jedi qui restaient en vie avaient peur d'agir, ça y est, l'étincelle s'embrase, il suffit d'une personne, d'une goutte d'eau, pour faire déborder le vase, comme il le dit dans le manifeste, cette goutte d'eau, c'est Cassian, c'est dans ce dernier épisode, c'est là d'où part la réelle guerre, et ça va être une guerre totale, qui nous conduira à Rogue One, donc, acting exceptionnel, que ce soit Adria Arjuna, qui fait Biggs, qui est excellente, elle aussi, on sent qu'elle a vraiment été traumatisée, de la torture qu'elle a eue, elle a perdu, ça l'a affaibli, ça l'a brisé, mais elle arrive à se relever, l'acting de tous ceux qui tournent autour de Cassian Andor, Diego Luna, il n'y a même pas à le redire, Diego Luna est un grand acteur, il suffit de regarder Narcos Mexico, et de toute façon, Diego Luna est un grand acteur, même en regardant Rogue One, que ce soit Stellan Casgard, que ce soit l'actrice, il me semble que c'est Fiona Shaw, qui fait Marva, tous, Denise Gou, qui joue le rôle de Dédra, tous sont excellents, avec une tension palpable, une paranoïa ambiante, une ambiance de révolution, et puis on a l'arc sur Mon Motma, son mari et sa fille, sa fille qui se prépare à rencontrer, pour épouser le fils du banquier, mais, et c'est là où on voit que cette série est aussi une série d'espionnage, c'est la folie de cette série, c'est-à-dire qu'on arrive à la fois à ce que ce soit une série de guerre, une série polar, une série d'espionnage, c'est une pure réussite, et donc Mon Motma, qui sait qu'elle est écoutée par son chauffeur, qui fait semblant de lui dire que non, de lui laisser son intimité avec son mari dans la voiture, mais qui l'espionne, pour dire ça au supérieur Blévin du BSI, celui qui s'était fait remettre en place, et donc, elle sait qu'elle est écoutée, et elle va dire à son mari, tu as des dettes de jeux, tu m'humilies en jouant à tes jeux d'argent sur Coruscant, petit easter eggs, elle lui dit, tu ferais mieux d'aller jouer à Canto Bight, Canto Bight, le casino que l'on avait découvert dans Star Wars The Last Jedi, l'épisode 8, qui, bien que je ne l'ai pas aimé, avait quand même des qualités, et c'est vrai qu'il étendait l'univers avec des planètes qu'on ne connaissait pas, et des lieux qu'on ne connaissait pas, dont Canto Bight, donc petit easter eggs pour Star Wars The Last Jedi, ça fait plaisir, c'est vrai que cette série a été assez dénuée de fanservice, mais ce genre de référence ancre encore plus la série totalement dans l'univers, donc, elle sait qu'elle est écoutée, et elle va faire croire au BSI que ces problèmes de sortie d'argent, qui sont en fait pour financer la révolution, elle fait croire que c'est les dettes de jeux de son mari pour lever les soupçons, c'est là où c'est très fort, parce que quand elle le joue, elle le joue tellement bien qu'on a l'impression que vraiment, il a des dettes de jeux, et même lui, est surpris, et il lui dit, mais non, je t'assure que je n'ai pas joué, et elle est tellement convaincante qu'il ne sait pas où se mettre son mari, et il n'arrive pas à dire, à trouver les mots pour la convaincre que, alors que nous on sait qu'il n'a rien fait, et c'est très fort, parce que ça permet de détourner l'attention de l'Empire, puis, dans les dernières minutes, on la voit présenter sa fille au fils du banquier, donc elle sacrifie quelque chose de personnel pour faire avancer, et on aura probablement un discours énorme de Mon Motma au Sénat dans la saison 2, j'espère que ce sera face à l'Empereur, en tout cas, cette série a une écriture excellente, certes, elle a été un peu longue, je le redis, sur les 5 premiers épisodes, parfois, ça aurait été peut-être bien de réduire un peu, mais au final, en voyant cette montée en tension, je me dis que c'était une bonne chose de partir l'an pour arriver à la fin à la meilleure série avec le plus d'action, c'est quelque chose qui est extrêmement bien réalisé, ça j'ai oublié aussi de le dire, je ne l'ai pas assez dit dans les autres reviews, c'est extrêmement bien réalisé, visuellement très ambitieux, bien que ce soit toujours les mêmes décors, on arrive à nous donner un sentiment d'espace, et puis, on sent qu'il y a du budget sur cette série, ce n'est pas juste du fond vert, il y en a du fond vert, d'ailleurs, j'en ai vu un ou deux, je me suis dit, ah, là, c'est vrai que des Stormtroopers face à ce bâtiment, ça fait un peu fond vert, mais, ça reste quand même une série où on sent qu'il y a de l'authenticité, du palpable, du concret, et ça, c'est l'apanage des grandes séries, les séries qui sont tournées, et où on a vraiment l'impression que ça a été tourné, qu'ils ont construit une ville, donc, même s'il y a peut-être des fonds de quartier qui sont en fond vert, il y a vraiment une réalisation qui est assez exceptionnelle, et les effets spéciaux, eux aussi, sont très bons. Après, c'est sûr que si, pour nous, Star Wars, c'est surtout la lutte entre les Sith et les Jedi, on peut être frustré, mais c'est une frustration qu'on avait déjà pu avoir sur Rogue One, il en faut des deux, en fait, il faut à la fois sur le front, c'est-à-dire au premier plan, la lutte entre les Sith et les Jedi, et puis en arrière-plan, la lutte entre les civils et l'Empire, et c'est ce que nous apporte cette série, donc probablement qu'on n'aura pas de Jedi dans la saison 2, à mon avis, ça ne devrait pas être le cas, par contre, on risque de voir l'Empereur, mais ça n'en reste pas moins exceptionnel, et surtout, passionnant, c'est vraiment passionnant, je le redis, il y a une énorme inspiration Hunger Games, et c'est une excellente chose, j'adore les Hunger Games, je vous en parlerai l'année prochaine sur la chaîne, mais c'est vraiment un épisode exceptionnel, où il n'y a, je sais, j'ai beaucoup dit le mot exceptionnel, mais c'est parce que je le pense, je n'ai pas réussi à détourner le regard une seule fois, et je me suis dit pourvu que ça continue et on est arrivé vers la fin de l'épisode et je me dis, non, j'aimerais que ça continue encore, c'est pour ça, il faut bien rester jusqu'à la fin du générique, si vous n'avez pas vu la fin du générique, cette scène, ça va vraiment vous chauffer à fond, j'espère que l'on va voir la saison 2 le plus rapidement possible, qu'on ne va pas attendre deux ans, mais qu'on l'aura l'année prochaine, après, qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous fassent une saison 2 à la hauteur de cette saison 1, voire plus encore, je ne peux que dire les séries Star Wars, même si Boba Fett a été peut-être un peu moins bonne, il faut le dire, c'est vrai, moi-même, j'ai bien aimé la série Boba Fett, mais ça reste quand même celle qui est la moins bonne des séries live-action, malgré tout, toutes ces séries, que ce soit The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et maintenant Andorre, redorent le blason de ceux qui avaient été très, très refroidis, c'était mon cas, par la trilogie de films, en particulier le 7 et 8, donc je trouve qu'on a Star Wars à son plus haut niveau depuis la fin de la prélogie, c'est-à-dire depuis 2005, Star Wars a retrouvé non seulement un niveau énorme, mais je trouve même encore plus de profondeur dans tout ce qui est en dehors des Sith et des Jedi, c'est-à-dire la mythologie Star Wars. C'était mon avis, n'hésitez pas à me donner le vôtre et je vous remercie aussi pour toute la visibilité que vous avez donnée à ces vidéos, elles ont été vues plus de mille fois les dernières vidéos, je ne m'y attendais absolument pas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a parlé de cette série, contrairement à Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, beaucoup de monde en parlait, cette série Andorre, il faut en parler plus, elle est sous-cotée, donc merci à vous d'avoir regardé toutes ces vidéos ces dernières semaines un grand nombre de fois et n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, je lis tous les commentaires même si je n'y réponds pas tout de suite, je les lis tous et on se retrouve donc le vendredi 2 décembre à 21h en live pour un live spécial Star Wars, série et film. Merci, bonne soirée, ciao tout le monde.